Merci à la Cité des Sciences de m'avoir invitée pour parler de ces nouveaux objets. Cela va me donner l'occasion d'essayer de vous entraîner dans une aventure scientifique qui a démarré il y a un peu plus de 20 ans, on peut presque dire 30 ans maintenant. Le fil de cette conférence va être le suivant, on va d'abord se chauffer un peu sur le nanomonde, essayer de comprendre ce que ça veut dire, comment on le définit, on observe, on étudie les nano-objets, pourquoi les nano-objets sont intéressants, et puis ensuite j'attaquerai le cœur de la conférence sur le carbone, donc les deux objets qui nous intéressent sont les nano-tubes et le graphène, et je terminerai par les enjeux des recherches actuelles, en particulier au niveau européen. Voilà, donc pour démarrer, revenons à la définition du nanomètre, donc le nano, le préfixe nano, vient du grec nanos, qui signifie nain ou très petit, donc le grec ancien. Donc nano, c'est le préfixe pour le milliardième, donc le milliardième ça commence à faire beaucoup de zéros, par contre ce qu'on peut mieux appréhender c'est le millième de micron, donc le micron on sait à peu près ce que c'est, le millième on sait aussi à peu près ce que c'est, donc voilà, c'est un millième de micron. Pour donner un peu plus d'éléments pour appréhender ces échelles, là je vous ai représenté la Terre avec son diamètre, et un ballon de foot, on sait tout ce que c'est, c'est 20 cm de diamètre à peu près, et bien c'est 60 millions de fois plus petit que la Terre. Pour arriver aux objets qui nous intéressent, donc le nanomètre, et bien il faut réduire la taille du ballon de foot d'un facteur 200 millions. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de ce que le nano veut dire. Donc une autre façon de dire, c'est un nanomètre c'est environ 100 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu, le cheveu c'est quelque chose qu'on voit encore à l'œil nu, donc le nanomètre c'est 100 000 fois plus petit. C'est aussi 4 atomes de silicium mis l'un à côté de l'autre. Donc le silicium, qui est un matériau dont on reparlera, et bien voilà, c'est 4 atomes de silicium l'un à côté de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'un nano-objet, une fois qu'on a défini le nanomètre ? Et bien c'est un objet dont une des dimensions est de l'ordre du nanomètre, et dont les propriétés relèvent de cette échelle. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un objet de la taille du nanomètre, mais il faut que les propriétés relèvent de cette échelle. Donc on distingue plusieurs types d'objets, des objets sans dimension, que sont les molécules, les particules. Par exemple ici, vous avez une particule constituée d'atomes de cobalt et de platine, donc son diamètre est de quelques nanomètres. Et voilà, un nano-objet sans dimension, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la taille est limitée dans toutes les dimensions de l'espace. Un objet indé, ça va être les fils, les tubes, donc justement le nanotube de carbone. Il peut être aussi long qu'on veut, sa taille peut atteindre, maintenant on sait faire des nanotubes de plusieurs centimètres de long. Par contre, le diamètre, lui, est très limité, à 1 jusqu'à 3, 4 nanomètres à peu près. Et puis il y a les objets 2D, c'est-à-dire que là maintenant, on parle de films ou de plans, et c'est seulement une dimension qui est limitée. Et là, par exemple, vous voyez ici une image où on distingue un film en verre, d'un oxyde de strontium et de titane, enserré dans un autre oxyde, et bien voilà un objet qui s'apparente à un objet 2D. Alors il ne suffit pas d'avoir des nano-objets, on verra qu'en fait on manipule des nano-objets depuis très très longtemps sans forcément le savoir, mais ce qu'on a appelé les nano-sciences, c'est-à-dire la science des nano-objets, n'a été possible qu'en disposant d'instruments qui permettent de voir, d'analyser, de mesurer, manipuler l'arrangement de la matière à l'échelle nanométrique. Et aussi de disposer de techniques, ce qu'on appelle les nanotechnologies, qui permettent de les fabriquer et de les agencer. Et ça, ça n'a été possible qu'au tournant des années 80, vraiment au virage des années 80, 90, c'est vraiment de cette époque qu'on peut dater le démarrage des nano-sciences. Et c'est le moment où les nano-tubes, dont je vous ai montré une image, sont apparus. Donc, le tournant des années 90 est vraiment le signal du lancement, de l'émergence de cette nouvelle science. Alors, je vous ai dit, il faut pouvoir voir la matière, l'analyser, la mesurer. Et pour voir la matière, il faut disposer, comme je le disais, d'outils adéquats. Et en particulier, on utilise des microscopes, comme les microscopes optiques, etc. Mais les microscopes ne permettent pas de voir, les microscopes optiques ne permettent pas de voir la matière à l'échelle nanométrique. Bon, le microscope optique, il utilise la lumière du visible, donc qui est définie par une longueur d'onde. et le pouvoir de résolution de ce rayonnement dépend de la longueur d'onde du rayonnement. Pour fixer un peu les choses, regardons quelques ordres de grandeur. Donc, la lumière visible, la longueur d'onde, c'est quelques centaines de nanomètres. Ça va du rouge au bleu. Eh bien, ça, ça permet, à l'aide d'un microscope optique qui manipule la lumière visible, de voir des objets jusqu'à la centaine de nanomètres. Donc, les bactéries, les virus, c'est des choses qu'on peut voir avec un microscope optique. Si on veut descendre vers le nanomètre, il faut changer de rayonnement. Par exemple, on peut considérer les rayons X. Si on a des rayons X avec des énergies, vous voyez, entre 100 électronvolts et un millier d'électronvolts, eh bien, on peut avoir des informations sur la matière à l'échelle d'entre 1 et 10 nanomètres. Mais c'est difficile de faire une optique qu'avec les rayons X. C'est difficile de défléchir, de faire converger ou diverger un faisceau de rayons X. Et le rayonnement qui est vraiment adapté, eh bien, c'est l'électron. L'électron, c'est une particule chargée, mais c'est aussi une onde. Et quand on accélère l'électron sous un champ très intense, sous des tensions accélératrices de plusieurs dizaines de kilomètres électronvolts, eh bien, on arrive à des longueurs d'onde qui sont des centièmes de nanomètres, voire plus petits. Et ça, c'est le bon pouvoir de résolution pour voir la matière à l'échelle nanométrique ou subnanométrique. Et c'est le principe, c'est ce qui est à l'origine de ce qu'on a appelé la microscopie électronique en transmission, qui est née en 1933. Et dont le principe est tout à fait décalqué. Si vous connaissez la construction d'un microscope optique, eh bien, vous pouvez transposer ce que vous savez pour comprendre le schéma d'un microscope électronique. Donc, on a une source d'électrons qu'on accélère pour obtenir les longueurs d'onde qu'on recherche. Ensuite, on a un système d'illumination qui fabrique le faisceau qui va traverser l'échantillon. Et puis, à la sortie d'échantillon, eh bien, on regarde ce que les électrons sont devenus quand ils ont traversé la matière. Et on arrive à former des images où on peut obtenir aussi des informations chimiques qui nous renseignent sur l'état structural et chimique de la matière. Et voilà quelques exemples. Donc, je vous ai déjà montré un exemple d'une particule de cobalt et de platine. Donc, les points blancs, c'est les arrangements des atomes dans cette particule. On peut aussi obtenir, par exemple, pour ces particules de cuivre et d'argent, la répartition chimique de ces deux éléments, cuivre en jaune, argent en bleu. Et on voit que ces deux éléments ne se mélangent pas du tout, alors que c'est le cas ici. Et on peut obtenir cette information chimique, maintenant, à l'échelle d'un atome. C'est-à-dire, ici, vous avez l'image d'un feuillet constitué de Bohr et d'azote. Et vous voyez qu'on distingue des points blancs très brillants, puis des points plus gris. Eh bien, ces atomes, ces différences de contraste sont liées à la différence de nature chimique entre les atomes de Bohr et les atomes d'azote. Donc ça, la distance entre les deux atomes, Bohr et azote, c'est 1,4 angstrom, donc 0,14 nanomètre. Donc voilà un petit peu ce qu'est capable de faire la microscopie électronique aujourd'hui. Il y a une autre microscopie qui est extrêmement intéressante et importante dans les nanosciences. C'est la microscopie à effet tunnel, qui est née, justement, au mi-temps des années 80. Le principe, c'est quoi ? C'est qu'on approche une pointe très fine qui forme la sonde, donc une pointe de métal, tungstène par exemple, à quelques dizaines de nanomètres d'une surface constituée d'atomes, et on balaie la surface avec cette pointe. En fait, quand on est à une aussi petite distance de la surface, des électrons peuvent circuler entre un atome de la pointe et un atome de la surface, à travers une barrière de potentiel, ce qu'on appelle le courant tunnel. Si on balaie la pointe à la surface de la matière, on obtient une cartographie des atomes, de la position des atomes sur cette surface. Ici, vous voyez l'image d'une surface d'un cristal d'or. Tous les points blancs, ce sont des atomes d'or en surface. Qu'est-ce qui change ? Donc on sait maintenant comment observer la matière à l'échelle nano. Qu'est-ce qui change à l'échelle nano ? Lorsque la taille diminue, le nombre d'atomes en surface par rapport au volume augmente. Et si le nombre d'atomes de surface devient prépondérant par rapport au nombre d'atomes en volume, on assiste à un changement des propriétés physiques. Parce que dans la matière macroscopique, les propriétés physiques et chimiques sont dominées par le volume. Les surfaces ne comptent pour rien. Par contre, si la surface devient prépondérante, les propriétés vont être dépendantes très fortement de la surface. Par exemple, si je prends un fil de cuivre, un fil de cuivre de quelques nanomètres de diamètre va fondre à une température plusieurs centaines de degrés plus bas que le matériau massif. On assiste à un changement des poids relatifs des effets physiques et un changement des propriétés chimiques. Quand on arrive à des tailles de l'ordre de nanomètres, c'est-à-dire quelques distances atomiques, on assiste aussi à l'émergence de phénomènes quantiques, c'est-à-dire qu'il y a des propriétés qui deviennent quantifiées. Et ça, ça touche les propriétés électroniques, optiques. Et tout ça, c'est la résultante du fait qu'on a un nombre restreint d'atomes. Un exemple d'effet quantique, c'est le changement des propriétés optiques. Et ça, vous avez ça sous les yeux depuis toujours, c'est la couleur des vitraux. Les artisans au Moyen-Âge n'imaginaient pas qu'en fabriquant les vitraux de ces couleurs magnifiques, et bien, en réalité, ils manipulaient une propriété quantique liée à l'effet de taille. En effet, ils mélangeaient au vert des particules d'alliage, ou de métaux, très petites. Et la particularité, c'est que quand on change la taille de ces particules, on change leur propriété optique et leur couleur apparente. une manifestation de cet effet de changement de couleur en fonction de la taille, vous le voyez ici, sur la fluorescence de ces solutions de grains de cadmium et de sélénium qui sont éclairées par un rayonnement ultraviolet. Et leur fluorescence, donc la couleur que vous voyez, dépend de la taille. les particules de 2 nanomètres de taille apparaissent jaunes, alors qu'elles sont rouges à 5 nanomètres. Alors maintenant, pourquoi faire ? Pourquoi s'est-on intéressé aux nano-objets il y a un peu plus de 20 ans, 20-25 ans ? En fait, on a besoin de toujours renforcer, démultiplier les propriétés et les fonctions des matériaux. Par exemple, on cherche à gagner sur le poids, le volume, le coût, les performances. On cherche à coupler des propriétés mécaniques, conductrices, optiques, thermiques. Et donc, on a besoin de développer des dispositifs fonctionnels qui vont coupler différentes propriétés. On a un besoin, par exemple, croissant de systèmes de détection, de mesures, de diagnostics, de transmissions. Et on veut améliorer la rapidité et l'efficacité du fonctionnement de ces dispositifs. On veut savoir mieux mémoriser des signaux, mieux les convertir, mieux les stocker. On veut aussi utiliser moins d'énergie, savoir l'évacuer à moindre coût, etc. On veut aussi, dans un autre, dans le domaine médical, par exemple, avoir de meilleurs outils de diagnostic, avoir de meilleurs outils de thérapie, les retombées de la recherche en physique. Le premier domaine qui en profite, c'est le domaine médical. On ne le sait pas assez, mais toute l'instrumentation médicale, c'est en général les premières retombées des recherches en physique. Et donc, les nano-objets et les nanomatériaux sont une solution, parmi d'autres, certainement, pour mieux coupler différentes fonctions, gagner en efficacité, gagner en poids, en coûts énergétiques, et coupler de nouvelles fonctions, obtenir de nouvelles fonctions qui résultent de l'effet de taille. Voilà. Alors, les domaines d'application, tous les domaines sont touchés par les nanos, que ce soit le domaine de l'énergie, l'informatique et la communication, l'optique, l'aéronautique, l'automobile, les matériaux, la santé. On peut dire que le spectre est complet. Alors, un exemple de l'avantage de manipuler les choses à l'échelle nanométrique, c'est par exemple les transistors. On reviendra sur les transistors plus tard, mais c'est la brique de base des composants en électronique. Le premier transistor a été mis au point en 1947. Je n'ai pas mis l'échelle, mais vous voyez la taille, c'est macroscopique. Aujourd'hui, il y a quelques années, voilà les tailles qui sont en jeu dans un transistor. On peut dire que c'est maintenant. vous voyez que les dimensions en jeu, on est dans la dizaine de nanomètres. D'avoir des choses à cette taille-là, ça permet quoi ? Par exemple, le stockage de l'information. En 1956, l'IBM, pour stocker 5 mégabytes, avait besoin de disques qui pesaient, l'ensemble des disques de stockage pesait 1 tonne. Le coût, c'était 50 000 dollars. Aujourd'hui, on stocke 1 giga dans un micro-disque dur qui fait 1 pouce et qui coûte moins de 500 euros. Voilà le fait de passer aux échelles proches du nano. Voilà un exemple de ce que ça permet de faire. J'en arrive maintenant à l'objet qui va nous occuper pour le reste de cette conférence, c'est le carbone. Le carbone, vous connaissez bien cet objet, au moins sous deux formes. La forme du graphite qui est ce qu'on trouve dans les mines de crayons. Graphite, d'ailleurs, vient du grec ancien graphène qui veut dire écrire. Et autrefois, on appelait ça la plombagine, la mine de plomb. C'est la même chose, c'est la mine de crayons. Et l'autre forme que vous connaissez, c'est le diamant. Le diamant et le crayon, c'est du carbone. Mais dans ces deux matériaux, ils sont agencés de façon différente. Comme c'est représenté dans ces dessins, les boules, c'est les atomes de carbone. Dans le graphite, les boules de carbone sont agencées au sommet d'hexagone qui forment des plans comme des nids d'abeilles. Et ces plans sont empilés les dessins au-dessus des autres. La distance entre les atomes de carbone est très faible. Elle est de 0,14 nanomètre alors que la distance entre plans est 0,3 nanomètre, presque trois fois plus grande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus les distances entre atomes sont petites, plus les atomes sont liés fortement l'un à l'autre. Donc plus ça va être dur de casser la liaison. Donc la liaison carbone-carbone dans les plans d'hexagone est extrêmement forte. Il faut chauffer à plusieurs milliers de degrés pour la casser. Par contre, entre les plans, la distance est grande donc les plans sont faiblement liés les uns aux autres et peuvent coulisser facilement l'un par rapport aux autres. On peut cliver facilement le graphite. C'est pour ça qu'on peut écrire. Alors dans le diamant, vous avez un agencement complètement différent. Maintenant, les atomes de carbone sont reliés à quatre autres atomes de carbone alors que là, ils sont reliés à trois atomes et ils forment un agencement isotrope. Donc là, on n'a pas du tout la même situation qu'ici où on a finalement un solide quasi bidimensionnel. Là, on a vraiment un solide isotrope. Et la conséquence de cet arrangement différent c'est que les propriétés sont complètement différentes. Le diamant, c'est un solide très dur, transparent, isolant, alors que le graphite est noir, effrayable. pour la suite, on va s'intéresser à l'agencement du carbone tel qu'on l'a dans le graphite. Et en fait, depuis presque 30 ans, trois formes nano dérivées du graphite ont été successivement découvertes. La première, c'est cette molécule qu'on a appelée fulrène qui a été découverte en 1985 qui est à peu près la taille du nanomètre. Et elle est constituée de quoi ? Elle est constituée, vous voyez, les atomes, ils sont au sommet d'hexagones, c'est exactement les mêmes hexagones que ceux que vous avez pour le graphite, mais ils sont agencés maintenant au sommet d'un polygone et les hexagones sont reliés entre eux par des pentagones. Si vous n'avez que des hexagones, vous faites des plans. Si vous voulez faire un polyèdre, il faut introduire de la courbure et la courbure est apportée par le pentagone. Ça, c'est le fulrène, c'est 1985. Et puis, 1991, donc c'est un objet sans dimension. La taille est limitée dans toutes les directions de l'espace. Ici, vous avez ce qui est arrivé en 1991, le nanotube. Vous reconnaissez les mêmes hexagones, mais maintenant, ils sont agencés. Maintenant, vous prenez un plan de la structure graphite, par la pensée, vous l'isolez, vous l'enroulez sur lui-même de façon à former un cylindre et ça, c'est le nanotube à condition que le diamètre de ce cylindre soit de l'ordre du nanomètre. Et puis, donc ça, c'est une forme indée. Et puis, la dernière forme, c'est le graphène qui a été découvert il y a dix ans où là, on a réussi à isoler un plan de la structure graphite. Donc, un plan de la structure graphite, un plan d'hexagone, c'est le graphène et son épaisseur et l'épaisseur atomique, donc quelques fractions de nanomètres. Donc, vous voyez, sont apparues successivement trois sortes de nanostructures de carbone. Alors, avant d'avancer, je voudrais vous rappeler les conditions de la découverte de ces deux objets, nanotube et graphène, parce que c'est intéressant de voir comment les choses arrivent. En 1991, les scientifiques étaient intéressés par les fulrènes et ils cherchaient à trouver des moyens de produire les fulrènes en grande quantité. Et puis, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on établissait un plasma entre deux électrodes de graphite. Donc, on vaporisait une des électrodes et puis, à très très haute température, donc avec le plasma, et on formait des fulrènes par condensation de la vapeur de carbone obtenue. Et puis, il se formait un dépôt noir dont vous voyez une photo ici, sur une des électrodes. et Sumio Hijima, un chercheur japonais de la société NEC au Japon, qui était microscopiste, a eu l'idée de regarder ce dépôt noir. Et il a identifié les objets dont vous voyez des photos, qu'il a identifiés comme les nanotubes de carbone, qui peuvent être constitués de plusieurs feuillets empilés les uns dans les autres à la manière des poupées russes. Donc là, vous voyez ici des franges, un contraste noir. Les lignes noires montrent, vous comptez le nombre de lignes noires et vous avez le nombre de feuillets empilés de façon concentrique dans les nanotubes. Le graphène, maintenant. Le graphène est dû à des expériences menées par deux chercheurs russes installés à l'université de Manchester, en Grande-Bretagne, André Guayme et Kostya Novoselov, qui avaient l'habitude le vendredi après-midi de faire des expériences amusantes. Et un beau vendredi, ils ont décidé de coller un morceau de graphite sur du scotch et puis de défeuiller ce graphite en collant et en décollant le scotch plusieurs fois de suite. En fait, ce genre d'expérience, on l'a fait quand on veut faire une expérience sur le graphite et qu'on veut avoir une belle surface bien propre de graphite, on colle du scotch dessus et on arrache ce qui est en surface. Et là, Novoselov et Guayme ont eu l'idée de regarder ce qui restait sur le scotch. Donc là aussi, regarder ce qui n'intéressait personne. Et puis, ils ont joué avec leur scotch et puis ensuite, ils ont reporté les débris sur une surface de silice et puis, ils l'ont regardé en microscopie optique. Puis, ils ont vu qu'il y avait des débris qui avaient des couleurs différentes et qui étaient vraiment presque translucides. Et les feuillets, les débris les plus fins, c'est du graphène, c'est un plan atomique. Alors, vous allez me dire en microscopie optique, je ne peux pas savoir si j'ai un plan atomique. En fait, on peut les regarder avec les deux microscopies que je vous ai introduites, c'est-à-dire la microscopie à effet tunnel et la microscopie en transmission. Et voilà ce que ça donne. Si on a du graphite qu'on regarde en microscopie tunnel, on voit ces arrangements de points blancs qui forment des triangles. Si maintenant, j'ai un seul plan, ce qu'on a ici, eh bien, l'arrangement change. On voit les atomes de carbone au sommet des hexagones que je vous ai présentés tout à l'heure. Et là, on peut faire ça aussi en microscopie et en transmission. Voici une feuille qui est reportée sur une grille de cuivre de façon à pouvoir l'observer en microscopie électronique. Et voilà l'image de cette feuille. Alors, ce n'est pas du tulle, c'est ce que vous voyez ici. Ce sont les arrangements des atomes de carbone. Voilà un agrandissement. On voit très clairement cet arrangement en hexagone. Voilà. Alors, ces structures sont les objets emblématiques des nanosciences. Ici, je vous ai représenté l'évolution des publications en physique. C'est un diagramme qui date de 2010, mais peu importe. Donc, on voit vraiment les pics de publications sur le carbone qui ont décollé d'abord un peu avec les fules de rennes, puis les nanotubes, et puis enfin le graphène. Donc, il y a chaque semaine plusieurs dizaines de publications sur le sujet dans le monde. Donc là, maintenant, on va s'intéresser plus précisément aux nanotubes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure pour, par la pensée, construire un nanotube. On prend un feuillet de graphite, donc du graphène, on découpe un ruban dedans et on enroule ce ruban de façon à former un tube. Alors, suivant la façon dont on a découpé le ruban dans la feuille, on va obtenir différents arrangements du ruban à la surface du tube. Les hexagones vont être orientées de façon différente. Donc, on a plusieurs variétés de tubes qui dépendent de l'angle d'enroulement, c'est-à-dire l'angle entre l'axe du tube et une rangée d'atomes de carbone. C'est ce qu'on appelle l'hélicité. Si vous lisez des publications, c'est comme ça qu'on le définit. Et là, vous avez deux images de tubes, une image en microscopie à effet tunnel où on voit très clairement les arrangements des hexagones et la façon dont ils sont enroulés à la surface du tube. Et puis ici, un autre exemple obtenu en microscopie électronique où là, vous voyez que les hexagones sont arrangés de façon différente par rapport à ce qu'on a sur cette image-là. Donc, vous avez une illustration de ces variétés d'enroulements. Alors, suivant la façon dont on les synthétise, on va avoir différents types d'organisations. Soit les tubes multifeuillets que Ijima a découvert en premier, mais les tubes peuvent rester monofeuillets, c'est-à-dire constitués d'un seul tube. Et dans ces situations-là, ils ont tendance à s'assembler pour former des fagots. Et là, vous avez une image de fagots vue en section en microscopie électronique et on voit bien chaque petit rond ici, c'est l'image en section d'un tube. Donc, là, on voit bien qu'on a affaire à des objets de diamètre autour du nanomètre. Alors, comment on les synthétise ? C'est très simple à synthétiser un nanotube. Il y a plein de techniques différentes qu'on distingue entre des techniques haute température comme celle qui a conduit à la découverte des nanotubes, c'est-à-dire qu'on vaporise du graphite à des températures supérieures à 3000 degrés. Je vous ai rappelé que pour casser la liaison carbone-carbone, il faut chauffer très haut. Donc, on se débrouille pour vaporiser du graphite et ensuite, cette vapeur, on la condense le plus rapidement possible dans un très fort gradient de température. Donc, on la trempe. Et c'est la première façon qui a été développée pour fabriquer les nanotubes. Il y a une deuxième façon qu'on a appelée des voies moyennes températures qui sont issues des procédés catalytiques de décomposition en phase vapeur d'hydrocarbure. C'est des procédés que vous connaissez parce que c'est ceux qui permettent de fabriquer les fibres de carbone qu'on trouve un peu partout. Les fibres de carbone, on peut les voir comme des gros tubes. Simplement, au lieu d'être dans le nanomètre, on est dans le micron. Donc, ce qu'on a fait dans les années 2000, c'est adapter ces procédés qu'on connaissait bien pour fabriquer les fibres de carbone, on les a adaptés pour fabriquer des nanotubes. Alors, comment on a fait ? Pour fabriquer les fibres, on utilise des grosses particules métalliques et donc, on a cherché à diminuer la taille des particules pour obtenir des tubes de dimension nanométrique. Donc, on a cherché à manipuler des particules métalliques de taille nanométrique. Alors, les métaux qu'on utilise, c'est quoi ? C'est du fer, du cobalt, du nickel. Donc, c'est des métaux très usuels. Et vous avez ici une image d'un nanotube qui a poussé à partir de cette petite particule. Alors, ces procédés existent à l'échelle industrielle et Arkema, dans le sud-ouest de la France, a développé un réacteur pilote il y a quelques années qui lui permet de fabriquer 400 tonnes par an, sachant que la production mondiale, c'est quelques milliers de tonnes. Alors, ici, vous avez des images de microscopie qui permettent d'illustrer la façon dont les tubes poussent à partir de ces particules. Je vous ai dit, on part d'un hydrocarbure. Un hydrocarbure, c'est quoi ? C'est un composé moléculaire de carbone et d'hydrogène, par exemple, comme le méthane ou l'éthylène ou le benzène. Quand on chauffe cet hydrocarbure à la surface de particules comme du fer du cobalt de nickel, il se décompose. Il relâche du carbone d'à côté, de l'hydrogène qui se recombine pour donner de l'hydrogène gazeux. Le carbone reste à la surface et il s'organise à la surface. Il graphite, il tricote un réseau hexagonal qui décolle de la particule et qui pousse par le pied pour donner ses nanotubes. On a réussi, à l'aide de modèles qu'on a développés dans mon laboratoire, à simuler à l'échelle atomique la façon dont le carbone s'organise à la surface des particules se tricote pour former un germe qui va finalement donner un nanotube. Où on en est dans le contrôle de la synthèse des nanotubes ? Vous avez compris que la taille de la particule contrôle le diamètre du tube. C'est déjà une bonne chose. Mais il faut aussi contrôler l'angle d'enroulement. Et là, malheureusement, après plus de 20 ans de recherche acharnée au niveau mondial, on ne sait toujours pas ce qui pilote pendant la synthèse la façon dont le réseau d'hexagone s'enroule à la surface du tube. Donc, l'angle d'enroulement lélicité est aléatoire. Pour s'en sortir, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on trie les tubes chimiquement après la synthèse. Ça peut paraître vraiment un travail très très ardu, ça l'est, mais on a des techniques qui marchent bien. Et pour vous illustrer que ça marche, ici, je vous ai mis une série de solutions de tubes qui sont des tubes triés suivant l'angle d'enroulement et leur diamètre. Et chaque couleur de solution correspond à une structure différente, qui va du jaune au bleu au violet. Alors évidemment, les défis pour le futur qui restent encore à l'heure actuelle, c'est de savoir fabriquer des tubes dont on contrôle non seulement le diamètre mais l'élicité. Alors pourquoi j'insiste sur l'élicité ? Parce que c'est celle qui contrôle, c'est cette propriété qui détermine les propriétés et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc je reviens au graphite pour une minute pour vous rappeler les propriétés du graphite. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on avait des liaisons chimiques très fortes dans le plan entre les atomes de carbone qui sont dans les plans et faibles entre les plans. Donc au niveau des propriétés, on va avoir des propriétés qui sont dues aux liaisons dans le plan comme la cohésion mais également la conduction thermique, le module d'élasticité et puis il y a des propriétés qui sont dues aux interactions entre plans et ça c'est les propriétés de conduction électrique et le graphite est dans une situation extrêmement particulière c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un semi-métal. Alors pour vous faire sentir ce que c'est, je vais revenir à des choses que certainement certains d'entre vous connaissent très très bien, c'est qu'est-ce qui distingue un métal d'un semi-conducteur. Donc pour ça il faut revenir aux électrons. Donc je vous ai dit que c'était une particule chargée d'énergie E qui a son énergie et puis c'est aussi une onde. On a vu ça tout à l'heure pour la microscopie électronique. Je prends un atome. Il est entouré d'un nuage d'un certain nombre d'électrons et chaque électron a son énergie. Donc on a des énergies qui forment une suite, ce qu'on appelle une suite discrète de valeurs, c'est-à-dire que ces énergies sont bien différentes les unes des autres, elles sont quantifiées. Je mets deux atomes ensemble, je démultiplie les niveaux d'énergie, donc j'en ai deux fois plus et les électrons je les place sur les niveaux en commençant par le plus bas jusqu'au plus haut, jusqu'à épuiser tous mes électrons. Je passe de deux atomes à dix atomes, je fais la même opération, je démultiplie les niveaux et puis je place les électrons de mes dix atomes sur les niveaux. Si j'arrive à un très grand nombre d'atomes, vous voyez que les niveaux qui étaient très séparés les uns des autres en énergie se finissent par former un continuum, ce qu'on appelle une bande d'énergie. On a des bandes d'énergie qui peuvent se recouvrir en énergie comme ici ou au contraire être séparés par un intervalle en énergie où on ne peut pas placer d'électrons. C'est ce qu'on appelle une bande interdite. Maintenant, dans cette situation-là, je place les électrons. Si le dernier niveau occupé tombe au milieu d'une bande d'énergie, on va avoir ce qu'on appelle un métal. C'est-à-dire que n'importe quel petit apport d'énergie à ces électrons qui sont à ce niveau-là peut leur permettre d'acquérir... Ils peuvent acquérir cette énergie puisqu'ils peuvent occuper des niveaux d'énergie supérieurs. D'accord ? C'est ça qui est à la base de la conduction électrique dans un métal. Quand on applique un champ électrique à un métal, on fournit une petite énergie et les électrons peuvent prendre cette énergie parce que c'est permis et ils se délocalisent et c'est ça qui est à l'origine du courant électrique. Si maintenant, j'ai la situation qui est donnée ici où le dernier niveau d'énergie arrive occupé, arrive en haut d'une bande. Mais là, vous voyez qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si j'apporte un peu d'énergie au système, les électrons ne vont pas pouvoir reprendre cette énergie. Il faut que j'apporte une énergie qui corresponde à l'intervalle de la bande interdite qu'on appelle le gap. Cette situation-là, c'est un semi-conducteur. Si le gap est petit, si on apporte suffisamment d'énergie, il va pouvoir conduire le courant. Par contre, s'il est très grand, on n'y arrivera jamais. C'est le cas du diamant. Le graphite, maintenant, il en est dans quelle situation ? Il a un gap quasi nul. C'est-à-dire qu'on est à la limite entre ces deux situations. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on va perturber la structure, on va perturber cette situation. On va basculer soit vers un état métallique, soit vers un état semi-conducteur. Dans les nanotubes, la perturbation, c'est quoi ? C'est l'enroulement. C'est l'angle d'enroulement. C'est la façon dont on a enroulé le réseau d'hexagone à la surface du tube. Suivant la façon dont on a enroulé, on va avoir des tubes métalliques ou des tubes semi-conducteurs. métalliques et deux tiers sont semi-conducteurs. Pourquoi c'est intéressant ? C'est que le gap des tubes semi-conducteurs est de l'ordre de grandeur des matériaux qui sont utilisés en électronique, le silicium, pour ne pas le nommer. Maintenant, à quoi ça peut servir ? Je fasse encore un petit rappel sur les dispositifs électroniques. Un circuit intégré, c'est quoi ? C'est un assemblage de composants fonctionnels et de fils de connexion. Les fils de connexion utilisent des métaux, le métal de base et le cuivre. Les composants, eux, utilisent des semi-conducteurs et le semi-conducteur de base, c'est le silicium. Quelle est la brique de base d'un composant fonctionnel ou logique ? C'est le transistor, un effet de champ. Le transistor, c'est quoi ? C'est cet assemblage où on a un substrat, on a des électrodes qui sont la source, la grille, le drain, et puis on a un matériau isolant ici placé sous la grille. On applique une tension sur la grille qui crée un canal de conduction ici, sous la grille, qui permet de faire passer des électrons de la source vers le drain. Il y a deux modes de fonctionnement, soit un mode de blocage où aucun électron ne peut passer est un mode où on permet la conduction des électrons. Donc, un transistor fonctionne comme un interrupteur à électrons. C'est ça l'idée qu'il faut retenir. En quoi les nanotubes sont intéressants ? Vous avez compris, il y a des nanotubes métalliques et des nanotubes semi-conducteurs. Vous avez compris aussi par l'introduction qu'on a besoin de réduire de plus en plus les dimensions des dispositifs électroniques. et va arriver un moment où les matériaux classiquement utilisés, que sont le silicium et le cuivre, on va tellement diminuer leur taille qu'on va changer leurs propriétés. Les propriétés qu'on utilise classiquement, on ne va plus pouvoir les utiliser. Je vous ai dit, par exemple, le cuivre va fondre si on a un fil de cuivre nanométrique, il va fondre beaucoup plus bas et donc il ne va pas pouvoir supporter des courants électriques. Donc, il faut changer. L'idée, c'est qu'on pourrait utiliser les nanotubes conducteurs dans les fils de connexion parce qu'ils peuvent supporter de forts courants et dissiper la chaleur très rapidement. Ça, c'est les propriétés de la liaison carbone-carbone. Et puis, les nanotubes semi-conducteurs, on peut s'en servir dans des transistors et voilà le premier transistor à effet de champ qui a été mis au point à l'université de Delft aux Pays-Bas en 1998. Vous voyez en jaune les électrodes. En bleu, c'est le substrat isolant. Donc, c'était de l'oxyde de silicium et en rouge, c'est le nanotube. Et on a réussi à construire depuis cette expérience pionnière toutes sortes de composants fonctionnels et logiques avec des performances qui sont au moins aussi bonnes que celles du silicium. Alors aussi, je vous ai dit que quand on diminue beaucoup la taille, on arrive à des effets quantiques et un effet quantique sur le transport des électrons, c'est le fait que le transport n'est plus diffusif mais devient balistique. Alors ça veut dire quoi ? Normalement, le transport est diffusif, c'est-à-dire que les électrons, quand ils se propagent, ils rencontrent des tas d'obstacles sur leur chemin. Donc, il y a des collisions avec toutes sortes de choses. Et ces collisions, en général, entraînent des pertes d'énergie. Donc, au bout d'un certain temps, les électrons, ils n'arrivent plus à se propager. C'est ce qu'on appelle la résistance électrique qui est l'inverse de la conductance. Et cette résistance varie comme la longueur est inversement proportionnelle à la section du fil métallique utilisé pour conduire le courant électrique. Quand on arrive à des très petits objets, le libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance que peut parcourir un électron, devient égale à la dimension de l'objet. C'est ce qu'on appelle le transport balistique. C'est-à-dire que la propagation devient libre à la dimension de l'objet sans perte d'énergie. Et c'est ce qui se passe dans un nanotube. Autre type de propriété, ce sont les propriétés optiques. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir des nanotubes semi-conducteurs qui présentent un gap électronique entre la bande de valence occupée par les électrons dans l'état de base et la bande d'énergie qui est au-dessus du gap qu'on appelle la bande de conduction. Ce gap, en fait, dépend du diamètre et de l'hélicité des tubes. C'est pour ça que, ici, les solutions de tubes triées chimiquement que je vous ai montrées tout à l'heure ont toutes des couleurs différentes parce que les tubes ont tous des gaps différents et ils vont absorber la lumière à des énergies différentes, d'où leurs couleurs différentes. Il y a d'autres propriétés optiques qu'on a identifiées qui sont aussi des effets liés à la petite taille des objets. Quand vous illuminez un nanotube avec de la lumière, de la lumière visible, vous pouvez exciter un électron de la bande de valence. Il prend de l'énergie à la lumière et cette énergie lui permet d'aller à un niveau d'énergie de la bande de conduction. Quand vous faites ça, vous avez retiré un électron ici et vous avez créé un trou. L'électron, c'est une particule chargée négativement et le trou, c'est une particule chargée positivement. Vous avez deux particules chargées négativement et positivement. Elles interagissent et elles interagissent de Coulomb. En général, si vous avez une matière massive, macroscopique, il ne se passe pas grand-chose entre l'électron et le trou, mais maintenant, si j'ai un nanotube, l'électron et le trou, ils sont à un nanomètre ou deux d'écart au plus. Ils interagissent par les interactions de Coulomb et ils vont former une quasi-particule qu'on appelle un exciton. Cet exciton peut perdre son énergie, se dissocier en émettant de la lumière à son tour. C'est ce que vous voyez ici sur cette expérience. ici, c'est le signal d'émission de lumière de cet exciton quand il s'est désexcité. C'est donc vraiment un effet de confinement lié à la taille nanométrique du nanotube. C'est une propriété qu'on ne trouve pas dans le graphite. Autre secteur extrêmement important pour les nanotubes, c'est la chimie. La chimie, sans la chimie, on n'aurait rien pu faire. En particulier, on n'aurait jamais su trier les nanotubes suivant leur diamètre et leur hélicité. Mais on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut faire des choses très différentes. On peut greffer des molécules à la surface. Des molécules, des particules. On peut remplir le tube avec des molécules et des cristaux. tout ça, c'est des bases pour ce qu'on a appelé la fonctionnalisation. On peut faire de la synthèse bio-organique en s'aidant d'une nanotube comme d'un support de synthèse. On peut s'en servir de catalyseur. On peut aussi le mélanger à des matériaux comme des polymères, des plastiques et former des films plastiques. On peut aussi le filer exactement comme du coton ou de la laine et former des fils. Vous avez compris que les nanotubes, on est à la croisée de plusieurs disciplines. Depuis presque 25 ans qu'on manipule les nanotubes, on a su développer des technologies pour les étudier, les manipuler, faire des dispositifs. Ça donne des applications réelles. Je ne veux pas vous détailler toutes les applications parce qu'il faut que je vous parle de graphène. mais voilà des exemples quand même typiques. Je vous ai dit que les nanotubes, on pouvait les insérer dans des films. Maintenant, on a su développer les technologies pour fabriquer des grands films comme vous voyez ici, transparents, conducteurs, qui vont servir d'électrode transparente dans des cellules solaires pour de l'affichage électronique, etc. Ici, vous avez un circuit imprimé à partir d'une encre de nanotubes. on a fait des solutions nanotubes qu'on utilise comme une encre pour imprimer des circuits. Comme on sait faire des films plastiques avec des nanotubes, on peut faire des circuits électroniques flexibles. Vous avez un exemple ici de ces circuits électroniques flexibles qu'on peut utiliser dans l'affichage et dans des écrans tactiles, par exemple. Par exemple, je peux vous dire qu'à une conférence internationale cette année, l'université de Tsinghua en Chine a annoncé avoir été à l'origine de la vente de 20 millions en 2013 d'écrans tactiles à base de nanotubes qui sont dans le marché. Pour l'instant, c'est restreint au marché chinois. On ne les trouve pas à l'étranger. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des applications à grande échelle qui existent. Et puis aussi, à cette même conférence, a été annoncé l'idée d'un ordinateur qui fonctionnerait à 100% à base de nanotubes. Voilà. Mais le défi, c'est l'idéal, ce serait de contrôler la structure pendant les synthèses et de disposer directement de tubes métalliques et semi-conducteurs. Mais voilà, il faut que je passe au graphène. J'espère que vous n'êtes pas saturés. Pour vous expliquer ce qui est particulier au graphène et pourquoi on s'est mis à étudier de façon aussi importante le graphène depuis 10 ans. Tout à l'heure, je vous ai rappelé les propriétés des électrons et je vous ai parlé de leur énergie. En fait, si on veut comprendre le comportement des électrons, il ne faut pas seulement considérer son énergie, donc via les bandes d'énergie que je vous ai expliquées, mais il faut être capable de comprendre la façon dont ils se déplacent dans le matériau, leurs mouvements. Et pour ça, il y a une grandeur qui est très importante de connaître, c'est ce qu'on appelle l'impulsion, qui est la grandeur qui relie la vitesse à la masse. Donc, il faut connaître la façon dont l'énergie dépend de l'impulsion des électrons. C'est-à-dire, comment, quand on revient au schéma de bandes d'énergie, comment ces énergies vont dépendre de l'impulsion K. Alors, la situation usuelle, c'est celle qui est représentée ici, où on voit que l'énergie dépend de l'impulsion. Et en particulier, à impulsion nulle, on voit qu'on a une énergie non nulle, et cette énergie non nulle à impulsion nulle, c'est la masse effective de l'électron. Et là, vous voyez ici, la pente, la pente de la courbe ici varie, ce qui veut dire que l'énergie varie en fonction de l'impulsion. Ça, c'est la situation usuelle d'un semi-conducteur classique. La situation qui est représentée à gauche, c'est celle du graphène. Là, vous voyez maintenant que les bandes d'énergie, valence et conduction, ont des formes très particulières, c'est ce qu'on a appelé des cônes, des cônes de Dirac, par référence à ce chercheur Paul Dirac, qui, dans les années 30, a été le premier à décrire théoriquement ce type de comportement. Alors, ces cônes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, l'énergie varie linéairement avec l'impulsion, au lieu de varier de façon quadratique comme elle varie ici. Et ça, ça veut dire que la vitesse, qui est la pente du cône, la vitesse est constante. Donc, les électrons se déplacent à vitesse constante. Et si maintenant, on regarde ce qui se passe à impulsion nulle, eh bien, on voit que l'énergie est nulle à impulsion nulle. Alors, je vous ai dit, l'énergie à impulsion nulle, c'est la masse. Ça veut dire que les énergies, les électrons, n'ont pas de masse à impulsion nulle. Ça veut dire que quand on va commencer à exciter les électrons, ils vont se déplacer dans le matériau sans masse et à une vitesse constante. Alors ça, ça ne s'est jamais vu dans la matière condensée. En général, ce type de comportement, on le trouve, c'est des photons, c'est des photons, les particules sans masse. Ou on les trouve dans les particules de très haute énergie. Mais dans la matière condensée, des électrons, ça ne s'est jamais vu. Et c'est pour ça que les physiciens tout de suite se sont mis à étudier ce matériau à partir du moment où on a su l'isoler suite aux expériences géniales de Geym et Novoselov. Donc, les électrons, quand on commence à les exciter, se déplacent sans masse avec une vitesse constante. Alors, c'est une vitesse qui est de 1000 km par seconde. Ce n'est pas une vitesse très élevée. On n'est pas dans les vitesses relativistes du tout. Et la mobilité, qui est ce qui décrit la vitesse des électrons sous champ électrique, est extrêmement grande. le chiffre ne vous dit peut-être rien, mais ce sont des ordres de grandeur plus élevés que bien d'autres matériaux. Alors, comment on s'en est qu'il a fallu démontrer ces propriétés expérimentalement ? Par exemple, en mesurant la conductivité électrique de transistors fabriqués à base de graphène. Ici, vous avez l'image quasiment du tout premier dispositif de mesure mis au point par Novoselov à Manchester et vous voyez que la conductivité varie linéairement en fonction des tensions appliquées, ce qui est la conséquence de la forme des bandes d'énergie que je vous ai décrites ici. On a vérifié que la mobilité était très élevée et que le transport était balistique sur des microns, ce qui est la conséquence d'avoir confiné les électrons dans un plan. Il y a plus que ça. Maintenant, on sait que quand on soumet aussi les électrons dans un champ magnétique, on modifie la conductivité électrique. La conductivité électrique est très sensible au champ magnétique. C'est ce qu'on appelle l'effet Hall. Je vous ai mis la photo de M. Hall qui a découvert cet effet. En 1985, un autre chercheur, Klaus von Klinsing à Stuttgart, a montré que quand on utilisait des films très très minces comme celui que je vous ai montré tout au début de la conférence, la conductivité pouvait être quantifiée sous champ magnétique. C'est ce qu'on a appelé l'effet Hall quantique. Cet effet de quantification, c'est-à-dire que la conductivité prend des valeurs discrètes, pour l'observer, il faut descendre à très basse température, à la température de l'hélium liquide, c'est-à-dire à 4 degrés K. Et bien le graphène, il explose absolument tout ça, puisque quand on le soumet à un champ magnétique, non seulement on quantifie les niveaux, donc vous voyez ici la variation de la conductivité qui donne des paliers bien définis, les valeurs discrètes sont directement liées à la forme conique des bandes d'énergie ici, c'est la distance entre les paliers ici, le quantum de conductivité. Et cette propriété est non pas observée à 4K, donc dans des conditions extrêmement difficiles d'expérimentation, mais à température ambiante. Et c'est à ce point précis et facile à mettre en œuvre qu'on pense remplacer l'étalon de résistance électrique, donc l'Ohm, par utiliser les nanotubes comme étalons de résistance, donc ça a des implications en métrologie. Alors, je vous ai parlé des propriétés électroniques, mais on peut aussi parler des propriétés mécaniques. Je vous ai dit que le graphite, dans le plan, du fait de la très forte liaison entre atomes de carbone, il a des propriétés mécaniques extraordinaires, et bien là, on a un seul plan, donc on en bénéficie. Donc, manifestation de cet effet, si j'applique un levier, une pointe ici, comme les pointes qu'on utilise en microscopie à effet tunnel, sur une membrane, sur du graphène suspendu au-dessus de trous, et bien la contrainte à rupture qui a été mesurée est de 42 newtons par mètre. Bon, ça, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais une image équivalente que des physiciens ont trouvée, c'est la résistance d'un film alimentaire sur lequel on appuierait un poids de 2 tonnes avec une pointe de 1 mm. Donc, c'est assez fabuleux, quand même. Ça veut dire que c'est une membrane extrêmement résistante. Et ça, c'est dû à la force des liaisons carbone-carbone. Et c'est aussi une membrane, donc on peut l'avoir comme une membrane ultra résistante et ultra transparente. En effet, on a montré que le graphène absorbe exactement 2,3% de la lumière visible. C'est une valeur très précise puisque c'est le produit de deux paramètres, pi, donc le nombre pi, et alpha qui est la constante de structure fine. Donc, c'est quelque chose de quantifié. Et quand on a un feuillet, donc ça absorbe pi alpha. Quand on a deux feuillets, ça absorbe 2 pi alpha, etc. Voilà. Donc, c'est un ensemble de propriétés sur lesquelles je vais revenir à la fin. Mais avant d'aborder cette fin, je voudrais dire que le graphène, c'est le premier représentant d'une nouvelle classe de matériaux qui sont les matériaux d'épaisseur atomique. C'est ce que André Gueye m'a défini comme un nouveau paradigme. Parce qu'en effet, il n'y a pas que le graphite qui est composé d'un empilement de plans qui boue, qui glisse facilement les uns par rapport aux autres, ce qu'on appelle un matériau lamellaire. Il y a bien d'autres matériaux lamellaire comme le nitour de bord, les sulfures de métaux comme le sulfure de molybden, le sulfure de tungstène, etc. Et on sait maintenant fabriquer des plans isolés de ces différents matériaux. Non seulement on sait les fabriquer, les étudier, etc. Mais on sait les agencer entre eux, c'est-à-dire fabriquer des millefeuilles comme celui que vous voyez ici. et on commence à étudier leurs propriétés. Alors chacun de ces matériaux a des propriétés propres. J'osais parler des propriétés du graphène, mais le nitour de bord, c'est un isolant, un grand gap, c'est un matériau transparent. Le sulfure de molybden, c'est un semi-conducteur dont les propriétés changent quand on arrive à un seul plan. Donc vous imaginez que si on sait mixer ces différents plans d'atomes qui ont chacun leurs propriétés propres, on va avoir un matériau avec plusieurs propriétés qu'on va coupler, combiner entre elles. Donc on a une combinaison, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une possibilité infinie de combinaisons pour obtenir des matériaux et des fonctionnalités diverses. Donc c'est vraiment une rupture technologique, on a vraiment affaire à une nouvelle classe de matériaux. Donc si je reviens maintenant au graphène et essayer de cerner la rupture technologique qu'il représente, là je vous ai résumé l'ensemble des propriétés qu'on a vues. A partir de là, on peut décliner un certain nombre de propriétés, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais qui touchent tous les domaines auxquels on peut penser, entre l'énergie, l'informatique, communication, la santé, etc. Pour pouvoir développer ces applications, c'est clair qu'il faut savoir fabriquer le matériau à grande échelle et que la technique du scotch, quelque part, on sent bien que ça ne va pas le faire à l'échelle industrielle. Donc la technique d'esfoliation a permis des expériences géniales, mais elle n'est pas adaptée aux applications. Donc depuis 10 ans, on s'est employé à trouver d'autres méthodes de fabrication qui permettent, qui sont pour certaines déjà opérationnelles à l'échelle industrielle. Alors je ne vais sans doute pas avoir le temps de vous les détailler, mais ces applications, ces procédés de fabrication ont des coûts plus ou moins grands, ils sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. et c'est clair qu'il va falloir adapter d'un côté procédé de fabrication et application de l'autre. En gros, plus un procédé est coûteux et plus il est facile à mettre en œuvre, ce qui va souvent de pair, plus le graphène est de qualité médiocre. Donc il va être réservé à certaines applications. Et puis il y a des applications où on a besoin d'avoir un graphène parfait, par exemple, pour avoir des très grandes mobilités électroniques. Et bien là, il va falloir se donner du mal au niveau de la synthèse et ça sera un coût. Donc je vous disais que certains de ces procédés sont déjà opérationnels à grande échelle. C'est le cas des procédés mis au point en Corée en 2010 qui permet d'obtenir des très grandes feuilles de graphène qu'on peut insérer dans des plastiques. Et puis ici, vous avez ce qu'a développé la société Graphenea en Espagne c'est des solutions chimiques de graphène qui permettent d'avoir des encres et qui peuvent trouver des applications pour imprimer des circuits électroniques. Alors, le graphène pour quelle électronique ? En fait, si je reprends les atouts du graphène, j'ai dit qu'on avait une très grande mobilité, qu'on pouvait avoir un courant électrique élevé mais qui sature sous fort champ. Donc sous fort champ électrique, le graphène prend un comportement de type conduite transistor et le transport est balistique sur plusieurs centaines de microns. Eh bien ça, c'est les ingrédients qu'il faut pour développer les télécommunications, l'électronique rapide. Parce que dans ces applications-là, on a besoin d'avoir une communication, ce qu'on appelle la communication sans fil, on a besoin de savoir propager l'information rapidement et loin, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle des fréquences d'horloge très élevées. Je ne vais peut-être pas parler de spin-tronic parce que ça nous emmènerait trop loin, mais pour dire qu'à ces atouts-là, on a l'atout de la flexibilité parce que le graphène, on a vu que c'était un matériau transparent léger qui est dispersable en solution, donc pour faire des encres ou des polymères et il est compatible avec des techniques d'impression à bas coût. Donc, on peut fabriquer des composants flexibles comme ceux qui sont représentés ici, qui ont été mis au point au CEA en 2012 ou par l'Université de Cambridge en 2014, mais également des électrodes conductrices transparentes, des écrans tactiles souples, etc. Alors, il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est faire fonctionner le graphène comme un transistor, c'est-à-dire avec la fonction on-off. On n'arrive jamais à annuler sa conductivité. Donc, le transistor classique, on ne sait pas faire. Et c'est la grande différence avec les nanotubes. Si on veut comparer nanotubes et graphènes, ce que j'ai essayé de faire sur ce transparent, où j'ai mis en regard finalement deux circuits électroniques plastiques, flexibles, l'un, c'est des nanotubes qui ont été fabriqués conjointement par l'université de Halto à Helsinki en Finlande et l'université de Nagoya au Japon. Et puis, ce qui vient d'être publié par l'université de Cambridge. Voilà, donc si on pèse le pour et le contre entre nanotubes et graphènes, je dirais que les nanotubes, c'est un fil, donc c'est une géométrie non planaire. Donc, ce n'est pas forcément facile d'intégrer ça dans un dispositif qui est en général un mille feuille de plan. mais on a su développer depuis 20 ans des technologies et maintenant elles sont matures. Et vous avez vu des exemples, on a des applications réelles à grande échelle. Le nanotubes peut être un vrai semi-conducteur, donc on peut l'utiliser dans des composants transistors classiques, mais pour pouvoir disposer de cette magnifique propriété, il faut encore faire des efforts au niveau recherche pour savoir contrôler pendant la synthèse le caractère métallique au semi-conducteur, ce que j'ai appelé l'angle d'enroulement. Maintenant, si je prends le graphène, c'est clair qu'il y a dix ans de recherche sur le graphène, même si ça a été extrêmement vite. Le graphène, c'est une technologie moins mature que les nanotubes, mais comme il est planaire, il a une géométrie qui a l'avantage d'être compatible avec les technologies de l'électronique. On a vu qu'il y avait l'atout de la très grande mobilité électronique, ce qui permet de penser à des applications en électronique rapide, tout ce qui est télécommunication, radar, etc. Mais on n'a pas de fonction on-off comme pour les nanotubes. Et puis, autre avantage, c'est que comme c'est planaire, comme je vous l'ai montré, on peut le combiner facilement avec d'autres matériaux 2D. Je vais passer ça et dire que ce défi sur le graphène, c'est ce cas... J'aurais pu vous parler d'énergie, mais s'il y a des questions, je reviendrai sur ce transparent. Il y a aussi des applications en énergie très intéressantes. Mais je voudrais terminer en vous disant que ce défi sur le graphène, c'est un défi qu'a relevé l'Europe l'année dernière en lançant conjointement entre la Commission européenne et les agences de financement des États européens un énorme projet qu'on a appelé projet PHAR, en anglais Graphene Flagship. C'est un projet sur 10 ans qui réunissait l'année dernière 74 partenaires, ce qui représente 120 équipes de recherche dans 17 pays européens. Aujourd'hui, ce nombre a quasiment doublé puisque au 1er octobre, enfin fin octobre, on sera à 140 organismes. Et l'idée, c'est d'intégrer une chaîne entre la recherche académique qui est née en Europe, la recherche sur le graphène est née en Europe, jusqu'à l'intégration industrielle, c'est-à-dire avoir des retombées concrètes sur l'économie européenne à l'échelle de 10 ans. Alors dans ce projet, la France est le premier pays bénéficiaire en termes de subventions qu'elle reçoit au titre de ce programme par la Commission européenne et le CNRS est le plus important partenaire. Donc on est bien présent dans ce projet et on espère y contribuer de la façon la plus constructive possible. Voilà. Et avec ça, je vous remercie merci pour votre attention. Merci. Merci. Donc on passe aux questions. Il y a une question au fond. Merci pour cette conférence très intéressante. vous avez fait mention de l'application de droits intéressantes dans le domaine médical notamment. Mais il y a également les contreparties dont vous avez passé sous silence puisque je crois qu'il y a eu une alerte notamment au niveau européen sur la manipulation de ces nanomatériaux compte tenu du fait de leur taille et donc des possibilités de la vulgarisation de la manipulation de ces matériaux divers va faire qu'il va y avoir une certaine dispersion dans la nature de ces nanomatériaux et avec leurs conséquences c'est de pouvoir rentrer dans la peau humaine et la respiration humaine. Donc là c'est un domaine qui est peut-être au bord de votre conférence bien sûr mais qui est quand même intéressante. Bien sûr. Je veux dire j'en ai pas parlé parce que j'avais beaucoup de choses à dire mais j'étais sûre qu'on en parlerait pendant la discussion. En fait vous avez compris que les nanomatériaux les nano-objets on manipule ça depuis toujours. C'est évident. Donc voilà en ça c'est pas nouveau. Ce que on prend de plus en plus conscience c'est des soins qu'on doit apporter des précautions qu'on doit apporter dans la façon dont on manipule les objets en particulier tout ce qu'on appelle la fin de vie des matériaux. Mais cette question touche évidemment les nouveaux matériaux qu'on se met à manipuler mais ça touche tous les particules c'est les particules qu'on utilise dans les cosmétiques c'est les particules qui rentrent dans la composition des pneus des pots catalytiques etc. C'est un problème qui dépasse largement le seul problème du graphène et des nanotubes c'est un problème global. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis un certain nombre d'années aussi bien les industriels que les institutions gouvernementales publiques etc. ont des programmes de recherche pour étudier les impacts sur la santé sur l'environnement donc toxicité au sens large des nanomatériaux au sens large. Maintenant c'est devenu partie prenante intrinsèque au même titre que des études de physique et de chimie. Donc dans le programme flagship qui est divisé en un certain nombre de sous-programmes de travail il y a 11 programmes scientifiques et techniques il y a un des programmes qui est centré sur l'étude de ces impacts donc sur aussi bien la santé que l'environnement. Mais vous savez chaque objet a deux faces. Il y a si je prends les médicaments les médicaments il ne fait pas de doute pour nous que les médicaments sont utiles pour se soigner mais les médicaments peuvent être des poisons on le sait bien si on les utilise à trop grande dose on peut se tuer avec. Donc voilà je pense qu'il faut tout le temps garder à l'esprit ce caractère double qui est positif ou négatif et ce qu'il faut c'est se donner les moyens de connaître le côté négatif pour pouvoir trouver les solutions pour éviter que ça nous empoisonne. Vous avez évoqué les cônes de Dirac et je vous avoue madame que je n'ai pas compris la logique des cônes de Dirac mais ce que je dis là n'est pas une critique contre vous du tout parce que enseigner ces choses là à un public comme nous c'est un art difficile que je ne maîtrise pas forcément malgré mon métier puisque je suis enseignant de physique chimie en lycée. Donc ma question est pourrait-on revenir sur la diapositive présentant les cônes de Dirac pour que je puisse préciser justement la question rapidement ? S'il vous plaît. Oui. 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 Voilà. Le graphique de gauche comme le graphique de droite. Alors première question l'impulsion qu'entendez-vous par impulsion ? C'est-à-dire que je sais à peu près ce que c'est mais le public lui ne le sait peut-être pas dans la salle. Oui alors en fait je n'ai pas voulu parler de vecteur d'onde mais donc j'ai parce que bon vecteur d'onde on ne sait pas le public voilà pas forcément des spécialistes suffisants des électrons pour que je puisse appréciender la notion de vecteur d'onde donc j'ai parlé d'impulsion qui est un paramètre qu'on peut plus facilement appréhender qui est le paramètre qui relie la masse à la vitesse mais évidemment les physiciens quand ils considèrent les bandes d'énergie ils regardent la la forme des bandes d'énergie en fonction du vecteur d'onde des électrons oui c'est à dire il y a une représentation qu'on peut avoir dans l'espace réel et dans l'espace si vous connaissez l'espace réciproque et l'espace des vecteurs d'onde c'est un espace que je maîtrise très mal puisqu'on ne l'enseigne pas dans les lycées du tout alors bon alors sur la figure de gauche on voit les deux cônes oui donc on voit K en horizontal en abscisse alors K c'est là évidemment il faudrait il aurait fallu que je prenne une représentation tridimensionnelle parce que le vecteur K a trois composantes oui justement c'est pour ça que je ne reprends pas ben voilà donc là j'ai mis le module bon j'ai simplifié donc en réalité il faut représenter ça dans le plan des deux composantes de K du vecteur K K X K Y puisque j'ai un système bidimensionnel j'ai un plan oui donc j'ai X Y donc il faut regarder les composantes de l'impulsion dans les deux directions et à ce moment là donc c'est là où vous voyez apparaître la forme du cône d'accord d'accord donc le bord du cône représente alors la pente du cône ça représente la vitesse la vitesse des électrons alors tout alors ça me prend sur l'autre question sur ce même sujet c'est la masse nulle de l'électron que vous avez évoqué tout à l'heure oui alors ça c'est quand on arrive quand on est à l'impulsion nulle l'énergie c'est ce qui représente la masse effective de la particule alors qu'appelez-vous la masse effective quel est le rapport entre la masse effective et la masse de cours c'est bon l'électron a sa masse mais il a suivant son énergie il peut avoir ce qu'on appelle une masse effective justement est-ce que ça a rapport avec la masse relativiste alors si on a des objets de très forte énergie c'est exactement ça mais là donc on parle donc c'est une masse qui est reliée à son énergie et à sa capacité de mouvement donc à impulsion nulle donc là il n'y a pas de mouvement ce qui reste c'est la masse effective et quand on regarde la situation des cônes de Dirac vous voyez que l'énergie s'annule donc la masse effective s'annule alors c'est justement ça que je n'arrive pas à comprendre que la masse au repos d'un électron n'est jamais nulle elle est constante et là vous dites qu'elle s'annule complètement c'est à dire que quand on va commencer à exciter les électrons sous un champ électrique ou ce que vous voulez et bien les électrons vont commencer à se ils peuvent se capter cette énergie qu'on leur apporte pour se déplacer dans la matière et ils se déplacent comme s'ils n'avaient pas de masse bien sûr ils ont une masse mais ils se déplacent comme s'ils n'en avaient pas c'est ça qui est très fort et c'est ça que je ne comprends toujours pas j'avoue je ne sais pas si on peut dire bluffer mais je trouve formidable tout ce que vous dites tout ce que j'apprends en sachant le gap entre notre connaissance en général notre ignorance plutôt je voulais j'étais intrigué par le fait qu'en chimie c'est un peu ce que j'avais fait on puisse sélectionner selon l'hélicité par quel procédé chimique peut-on alors en fait ce qu'on fait c'est que on habille les nanotubes par des molécules qui vont avoir des affinités différentes avec les nanotubes suivant l'angle d'enroulement et suivant son caractère métallique ou semi-conducteur après la solution en question on la met dans un gradient de densité qu'on centrifuge à très grande vitesse et donc on sépare les tubes enrobés dans le gradient et ensuite avec une pipette on vient prélever les comment dire les différentes fractions qui se sont séparées c'est physique ça il n'y a pas il n'y a pas de réaction chimique non il n'y a pas de réaction chimique c'est ça qu'il ne comprenait pas non 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 mais on parle de oui on parle de tri chimique parce qu'on manipule les tubes en chimie on fait des suspensions on les habille avec des molécules avec des sauces voilà vous me rassurez je ne comprenais pas merci ma question sera plus terre à terre dans les éditions du pommier j'ai pris un jour un petit bouquin qui s'appelait l'ordinateur de demain à votre description que vous faites dans l'ordinateur de demain il partait d'ordinateur ou le microprocesseur parce qu'il faut augmenter la vitesse il faut passer beaucoup plus d'informations donc il parlait d'ordinateur biologique jusqu'à je dirais d'ordinateur quantique et au travers de vos propos serait-ce une piste qui se développe pour cet ordinateur de demain qui aurait plus de vitesse qui aurait plus de capacité qui serait plus petit moins gourmand en énergie aussi oui non mais c'est c'est complètement ça c'est à dire que ce qu'il faut avoir en tête c'est que à partir du premier transistor dont je vous ai rappelé l'image en 47 s'est développé toute l'électronique à base des semi-conducteurs qu'on appelle maintenant les semi-conducteurs classiques qui sont le silicium c'est le représentant l'industrie n'est pas prête à lâcher le silicium ça c'est clair on sait faire des bases de silicium monocrystallin sans aucun défaut de grande taille je veux dire c'est une technologie extraordinaire tout à fait mais on sait aussi qu'on n'arrivera pas à réduire la dimension des conducteurs voilà à un moment donné il va falloir passer à autre chose et cette autre chose ça pourrait bien être le graphène jouera sa partition et les nanotubes si on arrive à contrôler leur synthèse peuvent jouer leur partition aussi en fait la solution c'est pas d'utiliser un matériau plutôt qu'un autre c'est d'imaginer des architectures où on combine différents matériaux je l'ai expliqué pour les différents matériaux 2D mais il y a aussi des gens qui réfléchissent à des architectures de connexion de circuits où on combine nanotubes et ces matériaux 2D voilà et donc ces futures architectures on va dire elles vont se passer aux échelles nanométriques et avec le carbone comme la liaison carbone-carbone est très stable ça va tenir le coup sur le plan mécanique ça va supporter des courants élevés on n'a pas de problème de savoir si le matériau va se dégrader ou pas et il me manquait un troisième ingrédient oui le carbone et en plus le carbone c'est très abondant c'est pas difficile de trouver du carbone et avec les procédés d'encre etc imprimer des circuits aussi bien à base de nanotubes que de graphènes à l'échelle nanométrique on commence à savoir maîtriser donc après quand on parle de biologie bon ça je sais pas très bien ce que ça veut dire en fait je pense qu'on fait de plus en plus de parallèles entre les architectures qu'il faut imaginer et celles qu'on trouve en biologie par exemple dans les neurosciences je pense qu'on a énormément de choses à apprendre des neurosciences parce que les systèmes vivants savent s'organiser à l'échelle nanométrique quelque part donc on a certainement beaucoup de choses à apprendre à comprendre de la façon dont la nature s'organise pour concevoir nos outils de demain on sait que on sait que plus les circuits sont petits plus ils dégagent de chaleur plus les nanotubes puisqu'on est capable de faire des transistors ils dégagent beaucoup de chaleur aussi alors en fait ils savent les nanotubes ça je n'en ai pas trop parlé mais c'est aussi une autre propriété dans le plan du graphène du graphite c'est la conductivité thermique qui est très élevée donc le carbone assemblé suivant le graphène ou les nanotubes ce matériau sait évacuer la chaleur rapidement il sert de radiateur bon mais ils sont aussi moins coûteux en énergie parce que si on est capable je vous ai parlé de transport balistique ça veut dire qu'on est capable de transporter une information de propager une information via l'électron sur de grandes distances sans perturber l'électron alors ce qui est source de chaleur c'est par exemple les collisions des électrons avec des obstacles l'électron perd de l'énergie et ça c'est la source de chaleur donc si on est capable de propager l'électron sur de grandes distances sans perte d'énergie on chauffe moins donc on gagne surtout les tableaux pour les serveurs c'est très bien ça bien sûr donc les batteries dont j'ai pas eu le temps de parler c'est moi je voulais voir un peu ah bah voilà donc je mets le transparent je l'aurais pas fait pour rien oui les batteries c'est un peu le même principe par exemple les batteries bon vous avez tous manipulé des batteries au lithium et le lithium c'est le porteur de charge dans l'histoire donc c'est du stockage électrique donc du stockage de charge et bien on utilise des électrodes et là l'idée c'est d'utiliser des électrodes composites de matériaux classiques qui sont des oxydes avec du graphène pour le graphène aiderait à activer la capacité de rétention du lithium et en plus de ça comme on sait faire ça avec des supports flexibles miniaturisés etc on peut imaginer avoir des batteries qui alimentent des tout petits objets par exemple des leds et en 2014 a été fait la première batterie à base de graphène qui alimente une led voilà le genre d'application qu'on peut imaginer avec le graphène et là on utilise basiquement la transparence la conductivité électrique du graphène basiquement c'est ça qu'on utilise pour les réseaux d'objets ça peut être très intéressant alors également les écrans tactiles les écrans les écrans de vos téléphones portables etc actuellement c'est un matériau qui est à base d'oxyde d'étain et d'indium ce qu'on appelle l'ITO l'indium c'est un matériau très rare à la surface de la terre déjà aujourd'hui je crois que c'est presque je ne voudrais pas me tromper mais c'est une fraction importante de l'indium qui est utilisé j'hésite entre le tiers et le deux tiers et déjà de l'indium recyclé donc l'explosion des smartphones ce n'est pas fini et bien le graphène est un matériau tout à fait intéressant comme pour remplacer l'ITO qui est avec la propriété supplémentaire de la flexibilité c'est à dire qu'avec l'ITO pour l'instant on a des choses rigides avec la même chose en graphène et bien on a on a une feuille flexible donc son téléphone on peut l'enrouler dans sa poche bonsoir vous avez dit en fait que le glonomètre on est à peu près à 4 4 atomes de silicium ou silicium ou 4 atomes de ce que bon les distances entre les atomes sont en général bon carbone carbone c'est une des plus petites puis ça peut aller jusqu'à 2 2 angstrom enfin bon c'est l'ordre de grandeur ma question c'est qu'est-ce qui empêche finalement de manipuler plutôt des matériaux atomiques d'accord et de faire plutôt des imprimantes atomiques au lieu de travailler à l'échelle nanométrique manipuler des atomes il faut les isoler les atomes les atomes ils ne demandent qu'une chose en général c'est se recombiner donc ça c'est plutôt c'est une physique très particulière la physique atomique donc bon on manipule de la matière recombinée de la matière condensée une question plus générale moins technique il me semble que comme on peut avoir une crainte de l'infiniment grand on peut avoir une crainte de l'infiniment petit au vu des avancées il me semble qu'on est au port d'une idéalisation médicale des nanotechnologies et donc peut-être l'incorporation dans le corps des nanotechnologies selon vous plutôt d'un avis de spécialiste comment ça va être reçu par le grand public lorsqu'on proposera d'être guéri cher monsieur c'est déjà le cas les médicaments c'est des choses qui pénètrent dans notre corps c'est des molécules ma question est plus quand on va valoriser ou parler des nanotechnologies comme une solution de soin est-ce que ce sera bien reçu mal reçu est-ce qu'il n'y a pas une crainte je vais vous donner un exemple déjà soyez persuadés convaincus que depuis qu'on soigne l'être humain on injecte dans son corps des substances d'accord qui sont des assemblages d'atomes des molécules etc bon ça déjà c'est une chose avec le côté comme je disais thérapeutique ou poison après je prends un exemple de bénéfice sur lesquels potentiel qu'on espère obtenir un jour sur lesquels les chercheurs travaillent avec acharnement c'est le traitement du cancer vous savez que une des grandes pistes en dehors de l'opération ou traitement au rayon X c'est la chimiothérapie vous savez aussi que la chimiothérapie c'est quelque chose de terrible parce que ça tue certes les cellules cancéreuses mais ça tue tout ce qui est autour donc si on pouvait disposer d'une thérapie un peu plus intelligente c'est à dire qui s'attaque qu'aux cellules cancéreuses c'est à dire un système où on a un objet une particule ou que sais-je un assemblage quelconque qui sait reconnaître la cellule cancéreuse qui sait rentrer dedans pour la tuer d'une façon ou d'une autre sans aller dans les cellules voisines qui sont saines je pense que le bénéfice de la population serait énorme donc voilà un exemple où les systèmes type nanoparticules ou enfin les systèmes nanométriques intelligents c'est à dire qu'on habille l'objet avec tout ce qu'il faut pour un aller reconnaître la cellule malade rentrer dedans et la tuer voilà voilà un exemple si j'ai bien compris donc un anticorps de synthèse ce dont vous parliez tout à l'heure anticorps de synthèse le dispositif qui va attaquer et la cellule cancéreuse oui bon je ne suis pas médecin vous l'avez compris je ne suis pas pharmacien donc je suis très ignorante de beaucoup de ces questions mais et concernant est-ce qu'il y aura des applications en termes de supraconductivité en fait alors oui en fait bon j'en ai pas du tout parlé le on a montré des propriétés de supraconductivité avec les nanotubes et on on étudie le graphène aussi de ce point de vue là en particulier en en l'habillant avec des particules métalliques qu'on dispose à la surface du graphène et ce système composite on peut dire peut avoir des propriétés supraconductrices là en France les les laboratoires qui travaillent sur cette physique là c'est le CNRS à Orsay des physiciens d'Orsay et des physiciens de l'Institut Nel à Grenoble c'est des grands spécialistes de ces questions là je vous remercie je crois qu'il y a une question dans le bas moi j'aurais une question c'était pour savoir quand on arrive dans ce genre de petite échelle à l'échelle du nanomètre dans quelle mesure l'environnement peut interférer au bon fonctionnement par exemple à la supraconductivité alors quand on arrive à des objets de cette échelle là c'est clair que l'environnement joue un rôle énorme c'est d'ailleurs une des difficultés c'est que tout est sensible je veux dire par exemple quand on quand on cherche à étudier je vous ai parlé des propriétés optiques des nanotubes et bien ces propriétés optiques sont très dépendantes de l'environnement par exemple on absorbe facilement une molécule ou un atome à la surface d'un nanotube et du graphène une fois qu'on a absorbé cet objet et bien il va modifier il interagit avec les atomes de carbone avec les électrons et il va modifier les propriétés du graphène ou du nanotube alors là aussi il y a un côté positif et un côté négatif le côté négatif c'est la perturbation le côté positif c'est qu'on peut s'en servir comme détecteur de la présence de la particule ou de l'atome ou de la molécule à la surface du graphène donc ça c'est un secteur dont j'ai absolument pas eu le temps de parler c'est tout ce qu'on appelle les détecteurs les capteurs où là on se sert justement de cette perturbation comme moyen de détection et de mesure de la présence d'une molécule ou d'un gaz dans l'environnement et là aussi ce secteur des capteurs c'est un monde en soi on en a besoin dans tous les secteurs par exemple les asthmatiques aimeraient bien pouvoir détecter des très faibles quantités de NO2 de dioxyde d'azote donc s'ils avaient un petit machin portable qui les prévient quand il y a cette molécule dans leur environnement etc. donc pour le diagnostic médical aussi les capteurs les détecteurs c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile donc ça c'est un secteur effectivement très très important Justement ma question est liée au capteur est-ce qu'on peut imaginer détecter le champ magnétique avec une grande précision puisque vous avez montré une figure où pour le graphène l'effet était quantifié en fonction du champ magnétique par rapport à ce qui existe oui par rapport à ce qui existe il y a des chercheurs à l'école normale supérieure qui travaillent là-dessus parce qu'évidemment là moi j'ai parlé de la quantification de la conductivité mais bien sûr bien sûr c'est à 4K que ça a été fait alors pour le graphène l'effet est observé à température ambiante ah ce qui est intéressant et c'est ça qui est intéressant et je vous remercie je crois qu'on arrive à la fin il n'y a plus de questions merci 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 pour d'être venu merci merci Merci.